Bonjour Olivier, bonjour André, bonjour, ça va bien, ça va bien, ça va bien, merci à tous, merci de nous avoir rejoints, en tout cas on va vous aider à préparer un bon week-end. Merci, bon alors Olivier, quels sont les nouvelles, il mange salement en plus, du jambon, du jambon, t'as pas le droit du jambon, Olivier, laisse le parler, dis-moi, du jambon qui est fou, Olivier, dis-moi, quels sont les nouvelles d'outre qui est vrin, alors, première nouvelle, d'abord, je crois que monsieur est délicieux, mais je vous ai apporté quelques petites nouvelles de la semaine, excusez-moi, je termine ma bouchée, mais comme vous êtes aussi à table certainement, c'est fini, oh, Hold up au casino de Chaux-Fontaine, des gangsters flamands se sont emparés de tous les jetons. Au top 50 des métiers français de cette semaine, en deuxième position, vendeur de cagoule en Corse, et en première position, loueur d'hélicoptères à proximité d'une prison. Ah, TF1, afin de ne pas être viré comme Patrick Sabatier, Jean-Pierre Foucault a décidé de se faire arracher une dent sur deux. Patrick Sabatier a d'ailleurs annoncé qu'il allait réfléchir pendant six mois, c'est la première fois qu'il tentera un tel exploit sur une si longue distance. Mireille Mathieu a voulu tester l'effet aphrodisiaque de la corne de rhinocéros, mais elle est à l'hôpital, car elle ne savait pas qu'il fallait l'appeler. Maastricht est désormais officiel, si Francis Lalanne n'avait pas fait campagne pour le nom, le nom l'aurait largement emporté. Eddie Barclay et Mia Farrow seront les prochains invités de l'émission de Christophe de Chavannes, intitulé Cocu, c'est nous. Bernard Pivot s'est découvert un point commun avec les petites culottes de Madonna. En effet, les deux sont bouillons de culture. L'opération au cerveau du commandant Cousteau s'est bien déroulée. Commentaire du chirurgien, le plus dur a été de recoudre le bonnet. Et enfin, en France, on vend désormais des préservatifs sur les plages. Ainsi, même la mère n'aura plus besoin de se retirer. On va à la télévision. On va à la télévision. Il s'est trompé de chemin. Mais ça, tu vois la grand-mère, c'est une chose, tu ne pourrais pas la dire à la télévision en Belgique. Non ? Allez, toi, dans un bébelge chaud comme ça, on ne saurait pas dire ça. Si, on saurait grand-mère, mais on ne pourrait pas. Enfin, c'est bien comme tous les Belges, à qui qu'on faute toujours savoir et pouvoir. Oui, je sais bien, je sais bien. C'est d'ailleurs souvent à ça que les Français voient qu'on est belge. La grand-mère voie, mais ça aussi, c'est une faute, voie. Voie, oui, 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 c'est juste, Claude. Oui, 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 mais ça aussi, ça n'est pas du français à grand-mère, oui, oui, oui. Mais quoi, dis oui, mais enfin, moi, je peux mal d'aller habiter à Paris, tu sais, moi. Je peux mal, mais non. Quoi ? Je peux mal, oui, je ne veux pas être une Parisienne, tu sais, moi, qu'est-ce que j'ai rien perdu là-bas. Moi, je veux être avant tout une Européenne, une vraie Européenne. Européenne. Yenne, yenne. Européenne, grand-mère, pas Européenne, yenne, il n'y a pas encore de Japonais dans l'Europe, hein, que je sache d'autre. Mais écoute, hein, gamin Christophe, tu commences drôledement à me taper sur mon système nerveux, toi. Drôledement, mais s'il te plaît, grand-mère, fais un effort, hein, dis. Sinon, je vais être obligé de t'inspirer, je ne sais pas, moi, à vocabulaire assistance, moi. Mais enfin, moi, j'aime bien ça, vu, moi, je suis belge et fier de l'être. Si ça continue comme ça, il en restera plus longtemps que c'est des Belges avec tous ses mânes quepules, ses cajuberaires et ses stumeriques. Et moi, je vais te dire une chose, hein, dis, mais je ferai un effort là-dessus, le jour où, ben, où les politiciens, la télévision en feront un également, on dit, hein, mais en attendant, il n'y a pas de raison. Et le jour où on taxera de l'âne, chaque fois qu'il fait une faute, mal sur le français, hein, eh bien, on se devait le taxer. Et chaque fois qu'il fait ça, eh bien, il y a longtemps que la Belgique serait la principauté de Monaco, j'ai dit. Eh bien, tu vois que tu oses commencer à dire des choses comme ça, on note que tu as raison, hein, dis, parce qu'en France, hein, ne se gêne pas pour dire des ronceries sur, allez, sur Mitterrand, sur Chirac et tout est quanté, hein, dis. Allez, oui, ils ont, ils ont tout est quanté, aussi. Ah oui, on a bien dit Roupaud, nous, hein. Oui, c'est juste, hein. Est-ce que tu veux que je te raconte comme ça, dire des choses comme ça sur Jean-Luc Dehannes, juste pour voir si on aurait des problèmes, comme ça ? On peut peut-être pas dire. Si, on peut dire, allez, allez, attends, 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 Jean-Luc Dehannes, c'est le fanat de la toxicomanie, ça, déjà. Alors, attends, Jean-Luc Dehannes, c'est Jean-Lucy-Luc, l'homme qui taxe plus vite que son oeuvre. Et là, là, on aurait peut-être des problèmes, hein. Oui, c'est gentil, mais enfin, t'as pas quelque chose d'un peu plus. Si on disait aux gens, quelle est la différence entre Jean-Luc Dehannes et le sucre ? Eh bien, là, à grand-mère, on aurait des problèmes. Mais non, Manicu, on aurait juste des problèmes si les gens répondent que la différence, c'est que le sucre est raffiné. Oui, je me demande si on faisait un bébelge chaud avec des animaux comme les Français. C'est dans quelle bête on le mettrait, lui ? Dans quelle peau d'animal ? Oui, dans quelle peau ? Partienne, hein. Oui, une peau d'animal. Peau d'animal. Ah, peau d'animal ! Peau d'animal, c'est ça, ce peau d'animal. Et heureusement qu'il ne regarde pas la télé, enfin, j'espère. Mais tu sais que c'est un cas curieux, celui-là. Est-ce que tu sais qu'il s'est vanté ? Il a dit comme ça que ça lui était égal d'être impopulaire. Oui, mais ça, ça ne m'étonne pas. C'est sans doute parce que dans le mot impopulaire, il y a le mot impo. Ah oui, mais il y en a un autre qui l'aime bien aussi, c'est impopulaire. Impo. C'est une gueuse pour m'en parler. Nous commençons ce journal avec un reportage concernant des blagues, des blagues qui nous viennent cette fois de l'Ouest. vous allez voir un reportage étonnant et terrifiant. Allo, oui ? Eh bien, madame, c'est fini parce qu'on a prouvé toutes les cassettes. C'est fini. Eh bien, voilà, ce journal est à présent terminé. Au nom de toute l'équipe, un grand merci et à demain. Eh bien, si François Swolfe a perdu toutes les cassettes, moi, j'en ai toutes les choses. Et que c'est vous, Faites-Lavo ? Ça veut dire que... Non, dites-on pas qu'il faut faire son trou dans la vie. C'est bien exact que la justice est très lente, c'est évident. Il faut donc qu'elle aille de plus en plus vite. Tellement vite, d'ailleurs, que j'aimerais qu'on pose le verdict avant même que l'acte délictueux soit commut, voyez-vous. Raymond, Raymond, attends, ne lui coupe pas la tête tout de suite. Attends que j'ai terminé de lire mon papier, s'il te plaît. Suicide collectif du collège échevinal de la ville de Liège hier après-midi sous les applaudissements fébriles de l'opposition. Mais certains militants acharnés ont réussi à sauver de justesse M. le Bourgmès, dont le nom m'échappe à l'instant. Si au Limbourg, les combats de coques, comme on le voit, sont toujours extrêmement populaires, admirer les passes entre ces deux coques, et bien, on espère, par contre, qu'en Wallonie, nous verrons très bientôt des concours de poulets. C'est-à-dire que quand nous ne pouvons pas intervenir avec le matériel habituel, les grandes échelles, les chiens, les voitures et tout ça, et bien, alors, on intervient à pied. Il y a notre casquette qui tourne et qui s'allume et alors, on fait tout et tout avec notre bouche. En Australie, le dressage des chasseurs de kangourous vient de commencer. Youpla, youplé. Aux terrifiantes réductions budgétaires à la RTBF, celle-ci a décidé de produire des feuilletons sur images réelles. Aujourd'hui, whisky et scotch. Premier épisode. Ça va, whisky? Ben oui, ça va. Et toi, scotch? Ben oui, ça va, moi, ça va. Ah ben, tant mieux. La petite? Ah ben, ça va, oui. On a plus en famille, c'est étrange-lui, hein, quand même. C'est terrible, c'est incroyable. Tant sur l'escalier. Oui, oui. Cruelles suspens. Que va-t-il se passer? Prochain épisode, la prochaine fois. Ah ben, c'est-à-dire que j'ai aimé beaucoup le premier épisode et je me demande ce qui va se passer dans la suite. Et nous retrouvons en présent notre super feuilleton, whisky et scotch, dans le deuxième épisode de leurs folles aventures. Restrictions budgétaires au centre de Charleroi également avec la mise en route au départ d'images naturelles d'une super production pornographique dont voici un bien excitant extrait. C'est pas toi que ça arriverait quand tu m'as l'air dit un truc qui se relève comme ça. Hé, Claude, qu'est-ce que tu fais encore? Ah, il sent ça, il n'y a rien à faire. Mais oui, mais j'ai pas en tapant de dessus. Oh, 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 c'est Smaïne? Non. Si, si, c'est Smaïne. Mais oui, c'est Smaïne. Si, si, c'est Smaïne. Et une pour le brouillard, l'autre pour la pluie. Et encore je suis lentille de contact de soleil. Allez, Sainte-Tropes-Paris, 9 heures ! J'ai tout fait le trajet en première, 8 heures de train, 1 heure de moto ! Je te fais visiter ? Je te fais visiter ? Je te fais visiter ? Oui ! Ziro ! 1340 Electra Glide, Transmission Parcours-Roi, années 74, pas belle l'histoire ? Pièce de collection, te dis-je ? Oui, pièce de collection, la même que Mickey ! Pas Mickey Mouse, hein ? Mickey Rourke ! Elle a fait la première page de Jeûne et Jolie, premier prix de beauté ! Un jour, je te le dis, elle aura sa place au Louvre, avec la Joconde à 6-2-6 en Amazon. De toute façon, Léonard Davidson, oui ! Tu sais ce que c'est le plus dur sur la Harley ? Tu sais pas ce que c'est ? C'est de se mettre du gel dans les cheveux sans lâcher le guidon ! Ouais ! Moi j'ai trouvé la combine ! Ha ! Je roulais avec la béquille ! Ha 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 ! Oh, ils ont enculé ! Oh, ils ont enculé ! Oh, ils ont enculé ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha 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 ! T'inquiète pas maloute, on va retourner chez le concessionnaire, on va t'en faire une beauté, tu vas ressortir aussi belle que moi, ce que t'es belle, ce que t'es belle, c'est dommage que le pot d'échappement soit trop petit, sinon j'ai... Salut, bonjour à tous, salut, comment est-ce l'Olivier, ça va, André ? Ah ça tu essaies, je vais te dire une chose, c'est très sympa quand même, tu es très occupé, on parlait de toi, on vient de regarder un sketch là, ben oui, et alors qu'est-ce qui se passe ? Tu as laissé ta moto dehors ? Oui, oui, mais tu sais, moi j'aime bien aller dans les cafés, puis j'aime bien retrouver mes copains comédiens, c'est sympa, oui, parce qu'il est quand même très occupé, quoi. Mais on va pas te l'abîmer ta moto, je sais rien, c'est merveilleux. Tu vas passer en Belgique, il y a une tournée en Belgique en ce moment-là. Ben oui, mais je crois que c'est bien de se décentraliser, il y a Paris, il y a la province, puis il y a aussi la Belgique, c'est bien de venir en Belgique, dire bonjour. Tu viens où en Belgique, tu viens à Welkenrad, tu viens à Bruxelles, à Charleroi, voilà, maintenant ça me fait plaisir, bientôt, oui, tout à fait. Ah ben ça, ça fait plaisir, dis-va ! Oui, attends, je voulais quand même te dire quelque chose, parce que moi j'ai eu, c'est un scoop, c'est un scoop, tu veux une bière, tiens, je vais t'en servir une petite. Non, 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 moi j'ai eu l'occasion de voir Smaïn en scène, plusieurs fois d'ailleurs, mais une fois, je dis ça, c'est pour toi André, parce que toi qui aimes bien imiter Yves Montand, J'adore, ouais, ouais, et bien, une fois, j'ai vu Smaïn imiter Yves Montand, jusqu'à là, tu vas me dire, c'est peut-être pas extraordinaire encore, mais ce qui était extraordinaire, c'est qu'Yves Montand était dans la salle. Non. Ouais, mais tu te souviens ? C'est il y a un an, un an maintenant. Ouais, oui, tu peux pas me faire une petite note, c'est très plaisir. Ben non, je suis assez timide, tu sais. Il faut l'accompagnement. Il faut le piano, en plus. Mais je sais que tu sais qu'il y a aussi à croire. Non, 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 non. Non. Non mais, moi j'ai arrêté à faire un piano, mais c'est vrai que quand il est venu, j'étais très intimidé, mais toujours-t-il, c'est que le lendemain, j'ai pu déjeuner avec lui, et il m'a livré tous ces petits ministères, que je garde évidemment. Mais ça a été vraiment très agréable de passer environ 5 heures avec lui à la Colombe d'Or, et c'est extraordinaire, parce qu'il m'a appris beaucoup de choses, et puis malheureusement, à la Colombe s'est envolé, mais en tout cas, je garde de lui un très, très grand souvenir. Tu savais qu'il était dans la salle. Pardon ? Tu savais qu'il était dans la salle. Bien sûr qu'il était dans la salle. C'est vrai que j'ai été très intimidé, mais dans ces cas-là, on oublie tout, on pense au public, et puis ça s'est très, très bien passé. Dis-moi, tu vas payer maintenant, non ? Oui, si tu veux. Non, tu vas payer, parce que je sais qu'il y a une réputation évidemment. Mais non ! On a eu une preuve, on a eu la preuve. Mais pas du tout. C'est toi qui dois payer avec tout ce que tu as bu, ben ça fait... Non écoute Bernard... J'ai calculé, ça fait 1200 balles. La preuve qu'on va avoir à quelques instants, c'est une preuve mondiale, c'est une preuve d'images. Ce que tu as fait est une honte. Vous êtes pas vous fâchés. C'est honte, non ? C'est sympa. Non mais c'est pas... C'est bien là ! 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 Tu vas pas savoir ce qu'il a fait. Tu vas le prendre dans quelques instants. Tu vas être retourné. Bon vas-y, montre-les ! Ça va, ça va ! Ça va, ça va. C'est bien là ! C'est bien là ! Ça va, ça va ! C'est bien là ! Ah ! Moi, j'ai jamais connu un mois de juillet aussi froid ! Pour réfléchir à ça, avoir de la pluie de temps en temps, l'été, ok ! Mais le froid comme on a maintenant, là, c'est pas croyable ! Enfin ! Ah ben ça, c'est pour moi. Bon appétit ! Bonjour ! Monsieur ! Il est parti avec ? Il va revenir. Il y a peut-être son adresse dedans. Je sais pas. Faut lui téléphoner. Ah, c'est fermé ! Allons ! Oh non ! Regardez ça ! Ah là, là-haut ! C'est des billets ! Oh ça ! Regardez ça ! Oh mon Dieu ! Allez, 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 allez la police ! Comment ? Il n'y a pas son adresse dedans, là ? Montrez-moi ! Regardez ! Il n'y a pas son adresse dedans, là ? Il n'y a pas son adresse dedans ? Regardez ! Montrez-moi ! Il n'y a pas son adresse dedans ? Comment ? Des crayons ! Des crayons ! Il est parti, là ! Il y a deux possibilités. On va le donner à la police. Non, la police, non. Oh, la police ! Non ! Elle a déjà donné à la police. Je n'ai pas une veine. Quoi ? La police pourrait le garder pour elle ? Ben... Il n'y a pas de danger. Un danger, pas pour nous ! Pas pour nous ! Non ! On va attendre à quoi, monsieur, là ? Pas pour nous ! Non ! Ils vont peut-être pas le con de la voler ! Et vous êtes sûr que c'est de l'argent vrai, ça ? Madame ? Je ne sais pas. Ça, c'est drôle. Je ne sais pas comme vous ! Bon, on va repartager. Tenez, je vous donne ça. Allez, je vous donne ça. Voilà. Ici. Bon, alors, je prends ça et puis... Tenez, prenez ça ! Prenez ça ! Prenez ça ! Mais si ! Mais prenez-le ! Oh, là, là ! On va se partager, ça ! Là, on t'a joué des dents ! C'est pas pour ça ! Non, il m'a pas envoyé, toi, là ! Ben, on prend la moitié, chacun ! Non, monsieur ! Pourquoi ? C'est pas à vous, puis ce que c'est pas à moi ! C'est pas bien ? Hum ! C'est 50. Combien ? C'est 50, moi ? C'est 50, moi, là ! On devrait voir des 50 et des quoi ? Oui, oui. Hein ? Des 10... Hé, il y a 100, là ! Des 100, des 100, ici ! Il y a des 100, là ! D'accord, comptez-les ! On va compter ailleurs, puis... On va, je sais pas, à l'heure de... On va ailleurs et on sépare... Il en voulait pas, il s'est sauvé ! Ben, fini ! On va compter ailleurs ! Oui, comme t'as... Comme t'as que le monde veut pas ! Ben oui ! C'est de l'argent ! Ah oui, c'est de l'argent ! Combien, là-dedans ? Une chance qu'on est pas des escrocs ! Ça a pas de sens ! On est pas des escrocs, non, mais... Quand on oublie de l'argent comme ça... C'est qu'on doit avoir beaucoup dans son portefeuille, hein ! Si on le partageait ! Hein ? Je me sens pas mal malhonnête de faire chaud ! Dès qu'il revient dans 5 minutes, on peut attendre au moins une demi-heure ! Moi, je vous donne la moitié... Je garde la moitié... Et puis, on s'en va ? Ça a pas de sens ! On a l'air des bandits, c'est pas... Bon, ça a fait... Non, mais il a oublié, il s'est pas volé ! Il a oublié, il a oublié ! Ben, ouvrez votre sac, je vous mets ça dedans ! Oh... Allez, ouvrez votre sac, je vous mets ça dedans ! Allez, ouvrez votre sac, je vous mets ça dedans ! De toute façon, il sait pas nos noms ! Normalement, il essaierait de nous courir ! Il sait pas nos noms ! Allez, je vais prendre mon journal... Je vais prendre mon journal... Je fais semblant de lire le journal... Et vous, vous les mettez dans votre sac, la moitié ! Ouvrez votre sac ! Moi, je mets le journal devant ! Voilà ! Et comme ça... Ça tombe doucement, je suis chauveur, j'ai le moins d'attente ! On va toujours bien faire ! Moi, je me mets sur mon banc, là ! On ne sait rien ! Allez ! On se ferme un autre jour ! Bonnes vacances ! J'avais une autre sacoche à la main, comme je l'ai parlé, là ! Puis je suis parti, puis je ne l'ai pas retrouvée ! Est-ce que je vais oublier ici ? Bonjour ! Vous n'avez rien vu ? Je n'ai rien vu ! Il y avait un monsieur, là, qui était assis, là, je ne sais pas où j'ai vu ! Mais est-ce que c'était le monsieur, est-ce qu'il est... Il est reparti, je ne l'ai pas vu ! Parce que, écoutez, il y avait beaucoup d'argent dans cette sacoche-là ! Mais vous êtes certaine, là ? J'ai vu que vous... Parce que j'avais deux choses... Je vous jure que je n'ai rien vu ! Je vous le jure, honnêtement, je ne suis pas responsable de rien ! Parce que si je suis réellement coupable, je ne vous cliendrai pas dans les yeux ! Non, 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 je sais, là, je vous crois, là, je sais ! Oh, bien, qu'est-ce qu'il y a, Mme Gertrude ? Je t'ai vu, tu sais, dans tes voyages au Canada, là ! Et alors ? Eh bien, t'as été un drôle de... Oh, mais pas du tout ! Non, les Canadiens, c'est pas mieux, hein, dit, parce que... Pardon ! Je m'excuse d'intervenir dans votre conversation, j'ai entendu, mais moi, je suis Canadien, puis... Je voudrais pas que les gens croient que tous les Canadiens sont comme ça, il y a pire aussi ! Ah, il y a pire ? Oui ! Oui, t'as l'air convenable encore, Mme Gertrude ! Merci ! Mais oui ! Non, j'aimerais vous... On dit chez nous, jaser, discuter un peu avec vous... Je suis en Belgique depuis quelques jours, et j'ai même remarqué qu'il y a beaucoup de points en commun avec les Belges et les Canadiens, des choses qui sont universelles, comme... La famille, par exemple. Comme moi, je suis issu d'une famille tout ce qu'il y a de plus normal, c'est-à-dire que mes parents sont divorcés. Et euh... Contrairement à tous mes amis à qui c'est arrivé, moi, j'ai aucun problème avec la nouvelle copine de mon père. On s'entend très bien, on a beaucoup de plaisir, faut dire qu'on est allés à l'école ensemble. Mais euh... Non, c'est pas vrai. Mon père a toujours eu des drôles de façons de me punir, par contre, comme à peu près tous les pères. Je crois qu'entre autres, une de ses façons de me punir qui était la plus bizarre, c'était la suivante. C'était... Dans ta chambre ! Tous mes jouets étaient là. Une fois, il avait eu raison de me punir, quand même, parce qu'il m'avait laissé tout seul à la... Pas à la maison, mais dans son magasin. Et euh... Pendant qu'il était... qu'il était parti, j'ai fait une gaffe. Et quand t'es enfant, le réflexe que t'as, c'est de t'excuser de la gaffe que t'as faite avant même que tes parents aient constaté le dégât. Alors, euh... ça a eu l'air à peu près de ça quand mon père est revenu. Euh... Tu sais, papa, ce que tu m'expliquais l'autre jour, que des fois, dans un verre, il pouvait y avoir une petite bulle d'air dedans. Qu'il était comme une faiblesse dans le verre. Qu'on pouvait donner juste un petit coup dessus, puis le verre était pour casser quand même. Mais je crois que la vitrine, elle avait une bulle d'air dedans. Et une autre chose qui demeure universelle et qui est, je crois, la même chose pour vous et pour nous, c'est la difficulté de vivre en couple. Euh... Moi, ma copine m'a laissé dernièrement. Elle m'a quitté parce qu'elle voulait avoir quelqu'un de plus original et de plus unique dans sa vie. Ce qui fait qu'elle m'a quitté pour un chinois blond avec une moustache. Et euh... Il y a des avantages d'être célibataire quand même, comme... Maintenant, je peux avoir des aventures quand je veux. Je veux dire, je pourrais avoir des aventures quand je veux, mais j'ai un gros problème dans mes relations avec les femmes. Et c'est le même problème que tous les hommes, sans exception. C'est cru, mais c'est comme ça. L'homme a une extension du cerveau qui s'appelle le pénis. Ah oui, je m'excuse, c'est cru, mais c'est comme ça. À partir d'un certain moment, l'homme se met à réfléchir avec sa bite. Je vous donne un exemple, par exemple. On est comme ça, dans un bar avec des amis, tout ça. Et on se dit, bon, bien, moi, je vais y aller. Il est assez tard. Je travaille demain. Oups! Je crois que je vais rester encore un petit peu, finalement. C'est incroyable à quel point l'homme est macho, hein? D'ailleurs, j'aime bien aller sur les plages pour regarder les hommes à quel point ils sont machos. Je trouve ça très drôle. Vous savez, le genre de gars tellement prétentieux que, sur la plage, avant de se coucher sur le ventre, il creuse un trou dans le sable avec son poing. Et ça, c'est le même genre de gars que quand il discute avec une fille, comme ça, sur la plage. Il discute blablabla, 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 blablabla. Et si la fille a le malheur de baisser les yeux sur le costume de bain, tout de suite, c'est... Hum, l'eau est froide, hein? C'est incroyable! Hum... Avant de... avant de m'arrêter, j'aimerais vous parler aussi de quelque chose d'autre qu'on a en commun, les Belges et les Québécois. C'est le problème que vous avez avec la langue, les Wallons et les Flamands. Nous, on a le même problème avec les anglophones. Et j'appelle ça, chez nous, la crise d'épilepsie au Québec. La crise d'épilepsie au Québec, ça, c'est la crise où ce sont les Anglais qui, depuis des siècles, essaient de nous faire ravaler notre langue. Eh bien, ça, je crois que c'est dû à un problème très simple, mesdames et messieurs. C'est que les politiciens qui nous dirigent, partout sur la planète, emploient des mots dont on ne connaît pas la vraie définition. Alors, j'ai fait quelques recherches et je vous ai apporté quelques mots avec les vraies définitions. Si on prend le mot politique, par exemple, politique, ça, ça se divise en deux mots, c'est-à-dire poli et tic, ce qui signifie avoir le tic d'être poli ou connaître l'art d'être hypocrite, là, vous le prenez comme vous voulez. Si on prend maintenant le mot parlement, parlement, ça se divise aussi en deux mots, parlement, ça, je crois que c'est assez clair. Merci, maman. Et si on prend maintenant le mot député, député, on reconnaît ici le préfixe dé et le mot puté. Alors, un député, c'est un ou une ancienne pute qui continue d'exercer ses fonctions à un grade plus élevé, avec salaire de base plus commission. Merci. Vous connaissiez Patrick Huard? Non. Eh bien, je vais vous faire une confidence, c'est un Canadien. Mais à vrai? Oui, oui. Il fait partie de la famille. Oui. Et un Canadien qui est venu au Festival du Rire de Rochefort, il a cumulé les prix, hein, prix du public, prix de la communauté. Oui, mais c'était au hasard. Oui, 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 oui. Il a payé. Tiens, tiens, Patrick, viens, t'as bien droit à ça. Bon, à ta santé. À ta santé. À votre santé. À votre santé. À votre santé. Et en vous remerciant, en vous remerciant tous enfin d'avoir passé encore une bonne partie de la soirée avec nous. Bah oui, écoutez, on va fermer maintenant. Non, on va fermer. Mais si, on va fermer, je dois fermer. Merci à tous les amis. Merci à tout le monde d'avoir passé comme une bonne soirée avec nous. Avec... Merci à Smaïn, merci à André Valardi, à Olivier Lejeune, à Patrick Huard. Merci à vous, Madame Gertrude. Merci à tous les amis. Merci à tous les amis. Voilà. J'espère que vous avez mis le socialisme. Voilà. Applaudissements. Allez, vous, allez, vous allez. Allez, vous allez. Allez, vous allez. Allez, vous allez. Il est au-delà. Il est au-delà. Allez, hop. Allez, bon week-end. Allez, on va. Il est au-delà. Il est au-delà. Il est au-delà. Il est au-delà. Ça tourne, hein. Ça tourne, hein. Et voilà. Allez, on va prendre un petit peu de sœur. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Pour l'amour de l'arôme, je viens de créer Passion, le plus suave de mes cafés. C'est parti mon kiki ! En voiture pour le Colorado, la dernière attraction de Walibi. Wouhou ! Des vallées-bontrains à travers les grands espaces, les mines d'or et les canyons. Le Colorado de Walibi a un grand moment de fou rire et de liberté ! Wouhou ! Walibi est ouvert les samedis et dimanches jusqu'au 18 octobre. Si vous pensez construire, rénover, transformer, alors il faut vous informer. Au salon de la construction de Namur, découvrez tout sur le gros œuvre, le chauffage, le sanitaire, la décoration intérieure, l'ameublement. Du 10 au 18 octobre, le salon de la construction et de l'intérieur, au palais des expositions de Namur. Caroline, lave à fond vos carrelages et en plus protège contre les tâches. Caroline, carrelage lavé, carrelage protégé. Best of James Bond, tous les hits des films de James Bond, avec Shirley Basset. Gladys Knight. Duran Duran. Paul McCartnell et Wins. Best of James Bond, l'album du 30e anniversaire. 19 hits en compact et cassette. Ça bouge au 63e salon de l'alimentation et des arménagers. Nous vous y attendons du 10 au 25 octobre, dans l'enceinte du parc des expositions de Bruxelles, toute la semaine de 10 à 18 heures, et le week-end jusqu'à 19 heures. Merci, Simpa. 17 ans, quelle belle anniversaire. 17 ans des plus beaux salons en cuir. 17 ans du plus grand choix. 17 ans des meilleurs prix. 3 fois 17, ça fait 51. Moins 51% sur des superbes salons anniversaires. À l'univers du cuir, évidemment. Le tri, un poème de Jules Pivert. Une boîte en carton, je recycle. Deux pots de bananes, c'est pour le compost. Trois bouteilles en verre, c'est pour la consigne. Un raton laveur, c'est pour mon petit frère. Un jouet cassé, c'est pour le plastique. 47 journaux, c'est pour le papier. Et un raton laveur, c'est pour ma petite soeur. Trier les déchets, c'est déjà les recycler. Pour toute autre envie cet hiver, consultez notre catalogue. La vaisselle, d'accord. Mais avouez, il y a mieux à faire. Choisissez la puissance du citron de père. Avec père Citron, c'est vite fait, bien fait. Parce que la vie, c'est bien plus que faire la vaisselle. Bound. Sous-titrage ST' 501 Le chat me montre, me fait bien voir qu'il apprécie beaucoup plus le nouveau Whiskas que l'ancien Whiskas et que d'autres produits. Les chats, c'est très Whiskas. Si j'essayais quelque chose de nouveau ce soir, les sources Uncle Ben's, être doux, émincer le porc, le fer d'oré et ajouter la sauce. Rien que des légumes croquants, des pousses de bambou, des poivrons, des ananas. Et bien sûr, le riz Uncle Ben's, toujours léger, tendre et prêt en quelques minutes. Délicieux. Uncle Ben's, tout ce qu'il fait, c'est parfait. Ben's. Kinder Surprise ! C'est nous les Happy Hipos, très sympas et plus rigolos. Même si on fait un peu lourdeau, le sport c'est notre porc. Le sport c'est notre porc. Le sport c'est notre porc. En exclusivité, parmi les autres surprises Kinder, 10 Happy Hipos, pas à la main. Plus besoin de nous assembler, nous sommes prêts à jouer. La plus importante biennale européenne de la créativité dans l'habitat. Intérieur 92. Tous les jours de 10 à 19h au Hall de Courtret. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, permettez-moi de vous présenter notre nouvelle collègue, Mme Langlois, Jean Geoffrey Point. La prochaine fois, je vous apporterai des cahiers que je prépare pour vous. Des cahiers pour dessiner et pour écrire de jolis mots. Henri, tu étais au courant pour Mme Langlois ? Au courant de quoi ? Elle était folle. En tant que président des parents d'élèves de cette école, je dois vous mettre en garde contre toute pédagogie qui dépasserait le cadre de votre métier. Ce que gagnent leurs parents ne regarde pas nos enfants. Qui se déteste, qui se jalouse, qui se fasse cocu, normal. Mais savoir au grand jour ce qu'ils gagnent, c'est mai 68. Elle apprend aux enfants à préserver leurs rêves. Bientôt, elle se heurtera à la mesquinerie des adultes. Évin Bouix et Jean Carmel, les cahiers bleus, samedi à 20h45. Vous devez aller voir Comedia. Vous ne le regretterez pas. Comedia, le spectacle sous chapiteau par les baladins du miroir. Un spectacle qui s'est inspiré de la Comedia dell'arte, un genre créé dès le 17e siècle sur les places publiques où il fallait vraiment capter l'attention des badauds et ne pas relâcher cette attention. Et c'est dans ce sens-là qu'ils ont travaillé les baladins. Ils ont travaillé sur des personnages type de la Comedia dell'arte. des pantalones, qui est un vieux, salace, très avare. Truffaldin, c'est le valet, qui est très naïf, mais qui a bon cœur. Smeraldine, on pourrait dire que c'est la nounou Smeraldine, aussi très généreuse, avec un franc-parler populaire. Et tous ces personnages vont graviter autour d'un canevas, inspiré de l'amour des trois oranges, qui raconte l'histoire d'un roi dont le fils est atteint d'une maladie incurable, la neurasthénie. Rien n'y fait, plusieurs médecins ont essayé de le soigner, rien n'y fait, mais il y a une grosse récompense promise à celui qui déridera le prince. Alors là, c'est l'explosion sous le chapiteau, on rit énormément, bien sûr, les comédiens, chanteurs, acrobates, musiciens, pendant deux heures, nous font vivre de manière trépidante toutes les aventures de ce prince et de ce roi. Alors vous ne le regrettez pas, ça c'est sûr, et si vous avez encore un doute, sachez que ce spectacle a remporté deux prix, à Huit et à Spa, cet été. Vers 22h55, ces années-là, l'émission de Serge Dvenec nous fera revivre, en images et en musique, certains événements de 1969. Mais avant cela, voici une nouvelle aventure du héros le plus photogénique de la littérature. Dans « Au service secrète de sa majesté », James Bond change de peau. George Lazenby succède à Sean Connery. Mais rassurez-vous, il conserve ses bonnes habitudes, comme les penchants pour les jolies femmes qui occupent une place importante dans ses activités. Aujourd'hui, il va succomber au charme de Diana Ray, qui parviendra même à lui passer la corde au cou. Mais un James Bond rangé, marié, domestiqué, préférant pantoufles, fauteuils, télévision ou encore un James Bond en père de famille. Est-ce que c'est vraiment possible ? On va le découvrir ce soir.